Si j'étais mort, tu l'aurais gagné. Je ne suis pas mort, c'est moi qui ai gagné. Le général de Gaulle était quand même impressionné par la stature d'Eiadéma. C'était la seule chose qu'il impressionnait d'ailleurs dans Eiadéma. Le reste, il était amusé de voir cet homme, qui était un ancien sous-officier des tirailleurs sénégalais, arriver à ce niveau et se disait, quand va-t-il capituler ou quand va-t-il réussir ? Il l'amusait par cette espèce de désir de bien faire. Il a très vite appris, ce qui me fait penser que c'était quand même un garçon intelligent, car il a appris son métier de chef d'Etat. Et on a été surpris, là, si vous voulez, de cette transformation très rapide. La première fois que je suis allé là-bas, en 1974, l'invité d'honneur de la fête nationale du 13 janvier était le président Mobutu, C.C. Seko. Qui était venu avec toute une armada de danseurs, de... Et on a eu droit à une cérémonie extraordinaire. Mobutu avait une manière de parler, il tétanisait les foules. Il avait mis sur pied ce qu'on appelle l'authenticité. L'authenticité, riche formule inventée par Mobutu, président du Zahir, puis reprise par la plupart des dirigeants du continent. C'est une tentative de compromis entre une tradition dite africaine, celle des religions, des us et coutumes, des relations aux chefs, aux peuples, aux ancêtres, et une nationalisation de l'économie, vite remplacée par un libéralisme excessif à portée d'Occident. En incarnant lui-même, au plus haut niveau, les valeurs de l'authenticité, le maréchal Mobutu escompte bien décourager toute opposition interne. Il prend également soin de mettre en avant des slogans censés faire l'unanimité. Identité culturelle, panafricanisme, négritude, exploit fondateur contre la colonisation. Culte du chef, mobilisation des foules, défilés, slogans, danses et chants, modes vestimentaires, sont autant d'occasions d'offrir un spectacle qu'on va prendre à tort pour l'expression d'une véritable culture africaine. L'autre caractéristique de cette politique à la Mobutu est de profiter de la compétition effrénée à laquelle se livrent les grandes puissances à travers le monde. L'Afrique des années 70-80 est un enjeu majeur et voit les Etats-Unis et la Chine constituer un front commun contre le bloc soviétique et ses satellites. La France, de son côté, tente de préserver un précaré francophone. Il s'exerçait des pressions américaines, des pressions soviétiques, des pressions des pays de l'Est liés à l'Union soviétique. Nous étions en pleine guerre froide. Notre souci, c'était d'éviter que ces pressions se transforment en annexions de pays. Et ils sauraient pu se faire. La stabilité des régimes passait par, je dirais, l'observation des actions américaines et soviétiques pouvant être contraires aux intérêts de la France. De même que nous avions bien conscience que nous avions besoin de ces Etats, nous en avions besoin dans les réunions, dans les organisations internationales et notamment en l'ONU. Ce n'est pas un secret. Nous souhaitions que ces Etats s'alignent sur le vote français. Mais également, cette franche collaboration passait quelquefois par quelques bouderies ou quelques remarques désobligeantes ou quelques remarques des critiques, mais que nous voulions constructives. Mais la politique, ça ne nous intéressait pas. Ce n'était pas un autre problème, ça, qu'il y ait des membres soit militaires, qu'ils soient dictateurs, qu'ils soient ce qu'on voudrait qu'ils soient. Ce n'est pas un autre problème. Le problème du peuple togolais, c'était manger. Les fonctionnaires avaient leur salaire. Ils avaient les augmentations à chaque fin d'année. Le président faisait payer le 13e mois. Et il y avait le travail. Dans les banques, il y avait les cash flows. Le Togo était vu de l'extérieur comme un pays exemplaire, même au niveau des infirmières de la Banque mondiale. Donc le président, il y a des mois, il était au paroxyme de sa gloire. Il avait presque tout, pour ne rien réclamer, au moins jusqu'à 90. Dans les années 80, on appelait même le Togo la petite Suisse de l'Afrique. Les 4,5 millions d'habitants sont en large partie alphabétisées. L'économie progresse grâce à l'exportation du phosphate, à l'activité du port de l'Aumé et aux touristes qui découvrent les parcs naturels du Nord. Avec des voisins instables ou en faillite chronique, se conforte ainsi l'image d'une nation tenue d'une main de fer dans laquelle on peut investir en toute confiance. En fait, comme dans presque tous les pays du continent, la vie politique togolaise s'est polarisée autour d'un parti unique qui ne laisse aucune place à une opposition essentiellement regroupée autour de Gilles Christ, un des fils d'Olympio. Vivant en exil, soutenu à l'occasion par les voisins ghanéens, il concentre ses attaques contre la personne d'Eyadéma qui l'accuse de nombreuses exactions. Vengeance, règlement de compte, présomption d'un héritier abusif, répondent le général et son entourage. Un entourage protégé par la large carrure du chef de l'État et de surcroît encouragé par le soutien ostentatoire de la France. Réélu trois fois président de la République avec les incontournables 99% des voix, Nassim Beyadéma est reçu par tous les grands chefs d'État de la planète lorsqu'ils ne viennent pas lui rendre visite. Pompidou et surtout Mitran honorent le Togo de leur présence. Proche d'Eyadéma, Jean-Christophe Mitran va tout particulièrement établir la liaison avec son père. Ainsi, de rencontres en sommet franco-africain s'entretient l'illusion, certes de plus en plus controversée, d'une coopération fructueuse et durable. Jusqu'à la conférence de la Bôle en juin 90, ce jour-là, le président Mitran adresse à l'Afrique un message extrêmement clair et fort. La France lira tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. La vie, c'est comme quelqu'un qui a soif. Il suce l'orange. Et quand il n'y a plus de jus, il le jette. C'est comme ça que nous sommes utilisés. Durant tout un temps, nous nous habillions en caleçon. Vous nous avez dit qu'il faut porter des pantalons. On a porté des pantalons. Vous avez dit qu'on a mis des chemises. On a mis des cravates. Mais ce n'était pas facile comme ça. C'était progressivement. Voleur ! Tant que voleur, tu viens, tu dis que la démocratie a dit dommager le marigot de quelqu'un sans payer. L'objectif de Mitran était-il bien d'exiger plus de démocratie en échange de son aide financière ? Les chefs d'État africains y voient surtout un prétexte pour les abandonner. Depuis la fin de la guerre froide, symbolisée par la chute du mur de Berlin, l'Afrique ne sert plus à rien. On la sacrifie à un nouvel ordre mondial, à cet axe euro-américain qui préfère les marchés d'Europe de l'Est et d'Asie. Quant aux populations, elles sont saisies d'un fol espoir où la démocratie s'accompagnerait d'une prospérité immédiate. Le temps des désillusions venus, les amuseurs publics se moquent encore de cette démocratie, à la boire sans payer. Alors la démocratie, ça me demande pardon, et patience, négociation, la compréhension, messieurs amis africains, c'est ce que nous avons comme monstre à vous présenter. Merci les amis. Le discours était resté au niveau des élites. Aller parler de démocratie à ma grand-mère au village qui est à 200 km de Lomé, et qui est dans son champ, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il pleuve. C'est qu'il pleuve et qu'on puisse labouer son champ et qu'elle puisse se nourrir. Un peu partout en Afrique francophone, le discours de la Bôle pousse les populations dans la rue tandis que s'ouvrent les conférences nationales. Sous-titrage Société Radio-Canada